Alors bonjour tout le monde, ce vendredi 22 octobre en direct de l'aéroport de Dorval où nous assistons au départ des équipes nationales québécoises de deck hockey qui iront jouer, représenter le Québec en Finlande pendant toute la semaine du 26 au 31 octobre. J'ai avec moi monsieur Samuel Provençal, numéro 94 de la Team Québec. Alors comment tu entrevois ton tournoi à la veille de ton départ? Bien c'est sûr que je suis vraiment excité, ça c'est certain. C'est toujours une belle expérience de pouvoir représenter le Québec. Puis j'ai juste hâte de pouvoir en faire embarquer sur la surface. Parfait. Puis dis-moi aussi, chez les adversaires, on doit prévoir des matchs des équipes plus fortes que d'autres. Est-ce que tu as déjà une idée de ça? Oui, clairement. Dans les années précédentes, on savait que la République tchèque avait une très bonne équipe. Son grand, son gros, son physique. Assez rapide aussi. C'est probablement une des puissances qu'on va devoir affronter durant le courant de la semaine. Mais je dirais aussi que là, je pense que les équipes nordiques, la Finlande, la Suède, je pense qu'elles vont commencer à se développer. Puis je pense qu'on va avoir une bonne opposition aussi, surtout qu'on est sur leur territoire. Et rapidement, la formule 3 contre 3, tu trouves ça comment? Parce qu'on sait que tu joues le 4 contre 4 et le 5 contre 5. Comment de ce côté-là, le 3 contre 3? Bien, c'est sûr, c'est vraiment plaisant. C'est un autre style. C'est de la rapidité, c'est du talent, c'est du man-to-man. C'est un autre type de game complètement. Puis c'est juste vraiment le fun de pouvoir jouer ça. Bon, bien, on te souhaite bonne chance et une médaille d'or pour le Québec. Merci beaucoup, c'est bien gentil. Bye-bye. Direct de Dorval, où on assiste au départ de l'équipe nationale. Nous avons maintenant un membre de l'équipe senior qui va aller représenter le Québec. Alors ton nom et le numéro que tu vas porter pendant le tournoi? Steve Labossian, numéro 93. Steve, comment tu entrevois ton tournoi? Est-ce que c'était à tes... Je crois que c'était la première fois que tu participes à un tournoi international. Comment tu vois ça comme première expérience? Honnêtement, je suis un peu fébrile. Oui, c'est ma première sélection officiellement. Puis je ne pensais pas, mais depuis que je suis arrivé ici, je commençais à être fébrile. J'ai hâte de jouer mon premier match, ça va être le fun. Puis le 3 contre 3, pour toi, c'est une formule que tu apprécies? C'est la formule que je joue depuis le début du deck. Je n'ai jamais joué formule 55. Donc pour moi, 3 contre 3, c'est naturel. C'est la formule que je suis habitué et que j'adore. Et je crois que tu fais partie d'une formation où on est une puissance au niveau mondial. Le Québec, le 3 contre 3, je pense que c'est une de nos spécialités, vrai ou pas vrai? Exact. Au 3 contre 3, je pense que c'est nous qui va être dominants et on va le prouver encore. Bon, bien merci. Puis on se voit pendant le tournoi. Merci. Bye-bye. Alors, en direct de l'aéroport de Dorval, où on assiste au départ de l'équipe nationale québécoise au tournoi de deck hockey en Finlande. Alors, j'ai avec moi... M. Ferron. Numéro 87. Samuel Fortier, numéro 61. Les gars, à quelle compétition vous attendez la semaine prochaine en Finlande? Bien, c'est sûr que plus que les années avancent, plus que les autres pays s'ajustent au style de jeu 3 contre 3. Ça fait une couple de fois qu'on y va. Puis à chaque année, le niveau de calibre augmente. Ça fait que nous autres, on ne s'attend pas aux autres comment ils sont prêts. Si nous autres, on veut être prêts pour amener l'or, rien d'autre. On ne s'agissera pas à leur jeu. On joue notre jeu. Puis c'est sûr qu'il va être le succès d'après moi. Un peu comme Mathieu l'a dit, ça fait quelques années qu'on y va. Le deuxième, on est représenté le Québec aussi. Les équipes sont de meilleure en meilleure. Les Slovaques, les Tchèques sont rendus extrêmement bons. C'est des supports de bons matchs. Puis on s'attend à ce que la Finlande ait un support de la bonne équipe cette année, étant donné que c'est chez eux. Ça fait qu'on va s'attendre à du jeu relevé. Mais avec l'équipe qu'on a, je pense que si tout le monde joue à la hauteur de son potentiel, il devrait avoir des bonnes choses. Et juste un petit détail concernant le 3 contre 3. Vous vous sentez comment là-dedans? Puis le Québec, je pense qu'on est la force qui s'en va défendre le titre. Parlez-moi un peu du style 3 contre 3. Bien, le 3 contre 3, autrement dit, eux, ils jouent plus la formule 5 contre 5. Le 3 contre 3 ici, nous, c'est nos surfaces. La plupart, c'est les surfaces 3 contre 3. On fait des tournois 3 contre 3. La Léunion Sénat, c'est du 3 contre 3. C'est un jeu qui est plus rapide. La prise de décision est plus rapide. Ça ressemble un petit peu moins à du hockey sur place. Nous, on a développé une expertise dans ça, ce qui fait en sorte qu'on est les leaders présentement mondiaux. C'est-tu pour ça que le Canada ne veut pas nous affronter dans le 3 contre 3? Bien, je dirais peut-être pas qu'ils ne veulent pas nous affronter, mais dans le sens que, comme Samuel disait, c'est plus populaire 5 contre 5 qu'à l'extérieur, dans l'Ouest. Ça fait que le 3 contre 3, c'est typique au Québec. C'est pas mal notre force, on va se le dire. Les surfaces, ça pousse un peu partout. Puis avec toutes les académies qu'il y a, puis les tournois qu'il y a, puis la Ligue nationale qui vient de partir, on a une longueur d'avance sur les autres provinces par rapport au 3 contre 3, je dirais. Et pour terminer, les gars, représenter le Québec au niveau international, pour vous autres, c'est pas habituel. C'est quoi que ça représente pour vous autres? Bien, c'est du sport de belle fierté. On l'a représenté le 2e siècle, on est en Slovaquie. À chaque fois qu'on a la chance de représenter les couleurs du Québec, sur la période qu'elle se passe, c'est un honneur personnel. Comme dirait Samuel, nous autres, l'heure où rien, on y va. Puis pour le Québec, notre sport, comme genre national à nous, le 3 contre 3, on va être la fierté, on va s'arranger pour amener l'heure ici. Donc, dès mercredi, dès mardi de la semaine prochaine, on va courir avec Patrick Duchamme le tournoi. Et on va, à chaque fin de journée, faire un bilan des performances des équipes de décaqués. On tient à noter qu'il va y avoir trois équipes de décaqués, une féminine, masculine et une seigneur. Et on vous souhaite la plus grande des chances, les gars. Merci, puis fierté à vous autres. Sachez qu'il y a un grand groupe de nationalistes à Radio Info Cité, puis où on brasse nous autres, qui sont bien fiers de vous voir là-bas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bye-bye. Alors, toujours en direct de l'aéroport de Dorval, où nous assistons au départ des trois équipes nationales de décaqués, qui vont aller représenter le Québec en Finlande la semaine prochaine. Alors, j'ai avec moi Stéphane de l'équipe seigneur, parce que je vous l'ai dit tantôt, il va y avoir trois équipes. Il va y avoir trois équipes à ce tournoi-là québécoise. Une féminine, une masculine et une seigneur, c'est-à-dire les 35 ans et plus, si je ne me trompe pas. Alors, Stéphane, à quoi tu t'attends comme compétition là-bas? Je pense que le calibre va être assez relevé. De plus en plus, année après année, les autres nations s'ajustent à la formule 3 contre 3. Eux viennent un peu plus d'un système 5 contre 5. Ils ont découvert le 3 contre 3 il y a quelques années. Et puis, d'année en année, on le voit. Il y a une expansion phénoménale qui se fait là-bas. Puis, on s'attend à du gros, gros calibre, surtout de la part des Slovaques et des Tchèques. Écoute, tu n'es pas le premier qui me parle des Slovaques et des Tchèques. J'ai bien hâte de voir ces matchs-là la semaine prochaine. Pour toi, représenter le Québec au niveau international et non pas juste au niveau canadien, c'est quoi que ça représente pour toi? Bien, c'est sûr que c'est une fierté. Du moment où tu représentes ton pays ou ta province, c'est une grande fierté. C'est un honneur pour moi d'avoir été sélectionné. Puis, c'est pour ça qu'on y va avec tout le sérieux qu'il faut pour rapporter la médaille d'or. Bien, rapporter trois médailles d'or, en fait, ici au Québec. On défend notre titre, il ne faut pas l'oublier, on est champions du monde, trois contre trois. Les Finlandais vont être prêts, c'est eux qui hostent, c'est eux qui reçoivent le tournoi. On sait, on a déjà regardé, on sait qu'ils ont des très, très bons joueurs, qui ont joué, qui ont évolué au niveau professionnel sur la glace. Donc, ce ne sera pas facile, mais ici, tout le monde est très prêt, tout le monde est très focus. Et puis, on a un seul but, c'est la médaille d'or. L'ambiance ici, en tout cas, à Dorval est vraiment bonne. On va le sens, les équipes sont en train d'arriver. L'équipe féminine est arrivée au complet, je crois. Les seniors ont retardé un petit peu, mais là, je pense que vous êtes en train de rattraper l'équipe masculine. Alors, bonne chance. Puis, on va, sachez qu'au Québec, là, Radio Infocité, on a levé une armée de partisans pour vous autres. Puis, on va suivre ça tout au long de la semaine. Bien, merci, on va sentir votre énergie en Finlande. Parfait, merci beaucoup. Merci. Alors, en direct de l'aéroport de Dorval, où on assiste au départ des trois équipes nationales qui iront représenter le Québec en Finlande au tournoi de DEC Hockey, qui va avoir lieu la semaine prochaine du 26 au 31. J'ai avec moi deux membres de la Ligue nationale de DEC Hockey du Québec. Alors, donnez-moi votre nom et le numéro que vous allez porter pendant le tournoi. Mon nom, c'est Antoine Fradette. Je vais avoir le numéro 19. Moi, c'est Maxime Blanchard. Mon numéro est le 36. Alors, comme j'ai posé la question à tout le monde, les gars, à quoi vous attendez comme calibre à ce tournoi-là? Premièrement, c'est-tu votre première participation à un tournoi comme représentant du Québec dans un tournoi international? Et à quoi vous vous attendez à ce tournoi-là? Moi, personnellement, j'ai représenté Québec U19 à Grenby, il y a deux ans, et aux Îles-Turquoises 4-4. Les deux fois, on avait remporté l'or. Fait qu'on s'attend à rien de moins pour cette année en Finlande. Pour le calibre, écoute, j'ai hâte de voir. C'est le sol européen. Des fois, on peut être surpris. Je sais que la Slovaquie aux Îles-Turquoises est arrivée peut-être pas avec tous leurs membres. Là, en sol européen, fait que peut-être que les bons joueurs de Slovaquie vont être là. Là, on risque peut-être d'être surpris. On a hâte de voir. Oui, bien, dans le fond, moi, c'est ma deuxième participation au Mondiaux 3 contre 3. C'est ma première fois que je porte les couleurs du Québec. J'avais été avec les couleurs du Canada. Je m'attends à un calibre qui va être grandissant cette année, d'année en année. Je pense que les équipes font leur devoir et ça meilleure de plus en plus. Mais on a une équipe très compétitive pour aller chercher l'art. Dernière question que j'ai posée aussi à tout le monde. Pour vous autres, représenter le Québec au niveau international et non pas au niveau canadien, vous allez représenter une nation qui a été reconnue comme telle. Donc, pour vous, aller représenter le Québec, c'est quoi que ça touche chez vous? Moi, c'est une grande honneur d'aller représenter le Québec et de démontrer à quel point on a du talent au Québec ici. Un mot, fierté. Je dirais honnêtement, je suis très fier de représenter le Québec. Surtout ça a été le fun de représenter le Canada, mais qu'on représente notre nation. Montrer le talent de chez nous, je pense que c'est un petit plus. Donc, merci. Puis, on va vous suivre tout au long du tournoi. Patrick Ducharme et moi, allons à chaque soir, à partir de mardi de la semaine prochaine, à Radio Info Cité, commenter les performances de nos trois équipes en Finlande. Et on va aussi, je l'espère, avoir des entrevues avec vous autres, les gars, en direct, à Radio Info Cité pour couvrir l'événement. Alors, restez des nôtres. Pour ceux et celles qui voudraient avoir les entrevues vraiment exclusives qu'on est en train de faire, que la qualité sonore sur Facebook n'est peut-être pas très bonne, ni l'image, je vous invite à aller sur YouTube à Radio Info Cité, où toutes ces entrevues-là qu'on mène actuellement seront remasterisées et mises sur YouTube pour que vous puissiez connaître nos athlètes. Alors, merci et à tantôt. Merci, Igor. Merci beaucoup.